congolaise à toutes et à tous, bonjour. A la une de cette édition, à Fesma de l'immeuble à Sosimat, le gouverneur de la ville, Jantini Ngo Bila, a instruit des services compétents pour la démolition de ces bâtiments. Le tête de vie dit n'est pas être concerné par la délivrance des autorisations de bâtir. Voilà tout pour le titre encore une fois. Bonjour et surtout merci de votre fidélité. En nouvelle, Stani Boujekera Tchamala, finalement libéré. L'homme a quitté la prison hier mardi, 19 mars 2024, après six mois de détention. Nous y reviendrons. Je l'ai dit, affaissement de l'immeuble à Sosimat, le gouverneur de la ville, Jantini Ngo Bila Mbaka, a ordonné la démolition méthodique pour gérer toutes les conséquences afin d'éviter le pire. L'autorité urbaine dit également n'est pas être concerné par la délivrance des autorisations de bâtir. On fait le point avec Tete Bungunja. C'est une démolition progressive qui nécessite beaucoup de prudence afin de limiter les dégâts. Soucieux de la sécurité de sa population, un jour après l'effondrement de cet ouvrage de huit niveaux, dont deux sont déjà enfouis sur la terre, le premier citoyen de la ville province de Kinshasa, Jantini Ngo Bila, donnait le goût du travail de cette démolition. La loi c'est la loi, un immeuble qui s'est affaissé, à ce niveau-ci. Nous sommes obligés de l'abattre. C'est comme ça que nous avons saisi les services compétents. Nous avons aussi demandé à notre partenaire à être. Nous lui avons chargé de faire la démolition de ces bâtiments qui s'est affaissés depuis hier. Pour prévenir les dangers et éviter des cas d'effondrement des immeubles à répétition, le gouverneur de la ville province de Kinshasa appelle les services attitrés à mettre des sérieux dans le traitement des dossiers avant l'octroi d'autorisation. Les services concernés pour délivrer les permis de construire, ils ont l'obligation de faire le suivi des actes qu'ils sont en train de poser. Au niveau de la ville, nous nous sommes limités à donner des autorisations de bâtir pour des immeubles qui ne dépassent pas plus d'un niveau. Donc, rez-de-chaussée plus un niveau, on ne peut pas. Alors, ces bâtiments ici, c'était un bâtiment de rez-de-chaussée plus sept niveaux. Ces travaux de démolition sont exécutés par l'entreprise Aron Sefou, qui est une entreprise de construction de bâtiments et de travaux publics spécialisés en infrastructures de grands travaux. Cette destruction demeure par un système manuel. Les autres engins vont intervenir une fois la partie supérieure est totalement rasée en fin de limiter les dégâts. Des ponts clés, des grilles, des pelles, chargeuses et autres engins nécessaires seront également utilisés. Et à Kinshasa, de nombreux immeubles ont été construits en violation des normes urbanistiques et constituent un danger public. Renette Koulonga a approché un architecte qui a proposé des pistes et des solutions pour éviter les constructions anarchiques et leur impact sur le plan de l'environnement. Regardez. Les bâtiments qui ne respectent pas les normes urbanistiques dans la ville-proviste Kinshasa ont des facteurs dysfonctionnels qui expliquent même les constructions anarchiques et ses conséquences. Il y a des gens qui se sont d'ailleurs permis à prendre en otage une avenue. Alors, les conséquences en sont vraiment beaucoup. On voit des inondations parce qu'il y a des gens qui construisent, qui prennent en otage des avenues. On voit des inondations. On voit une mauvaise gestion de la ville aussi par rapport à la construction. Nous devons connaître que la construction anarchique a des conséquences énormes. D'abord, il y a la dégagation de l'environnement. Ça crée des maladies. Il y a des espaces qui ne sont pas respectées. Nul part ailleurs, on ne connaît pas les normes et les principes d'une parcelle. À l'un, il y a des parcelles de 4 mètres, de 5 mètres. C'est quelque chose qui est anormal. Quelque chose qu'on ne peut pas encourager. Il n'y a plus de conséquences qui peuvent être vraiment au désavantage de la population. Quelles mesures à prendre pour lutter contre l'inexpertise et aux failles techniques des ingénieurs qui ignorent les normes ? L'architecte Béni Bobo nous propose ici des pistes de solution. Il faudrait que notre gouvernement puisse penser. Et la manière de penser, c'est de suivre de près l'exécution des travaux. C'est ce qui donne de la valeur aussi. Vraiment, ça, c'est la seule solution à faire. L'apport des valeurs, je demanderais à ce qu'il donne à des personnes compétentes des bons marchés qui vont leur offrir de bons plans, une bonne exécution. Parce que ça fait partie du travail de l'architecte. La vie humaine n'a pas de brillant. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Autre chose, la guerre d'agression dans l'Est de la RDC. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a appelé les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise à la discipline et au patriotisme. C'était au cours d'un atelier organisé à Kinshasa. Alain Bikaï, reportage. Après avoir pris part à l'atelier organisé par les commissariats généraux de la police nationale congolaise, les commissaires provinciaux de la PNC ont été sensibilisés sur le patriotisme pendant cette période d'agression rwandaise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dans sa communication, maître Peter Kazadi Kankonde a rappelé ses interlocuteurs les serments qu'ils avaient prêtés sous les drapeaux de défendre la patrie. J'ai l'espoir avec bien un rapport sur les militares qu'on avait, sur les policiers, ce qu'on vend, ce qu'on achète par les lignes, à Ville-Prix, alors que vous, vous avez le droit sacré, que vous avez le droit sacré à la patrie, quelle qu'il soit située, que vous arrivez à être enregistrement, que vous arrivez à être enregistrement. Le lieu de Mohamba a exhorté ses commissaires divisionnaires adjoints à bien encadrer les troupes sous les responsabilités et privilégier la paix dans la collaboration avec les gouverneurs des provinces. Il est toujours bon d'avoir des bonnes relations avec les autorités, les commissaires, les gouverneurs, le droit, le droit de la justice. À l'air tout, chacun de ces commissaires provinciaux a présenté aux patrons de la territoriale les difficultés rencontrés sur le terrain dans l'exercice de leur travail. En réaction, maître Peter Kazadi a réitéré sa volonté de valoriser la police nationale et il a annoncé l'arrivée des 250 jibs qui seront distribués à la police nationale. L'administration du ministère des personnes vivant avec handicap se met progressivement en ordre avec un personnel qualifié. Après les épreuves écrites, viendront les épreuves orales des recrutements des agents. Explication Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moke Maluma. Après la publication de l'épreuve écrite, le processus de la mise en place de la nouvelle administration des personnes vivant avec handicap, tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, se poursuit sans désemparer. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre en chair de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a échangé avec Mme la ministre des personnes vivant avec handicap pour statuer sur les prochaines étapes de ce processus. Il ressort de cet entretien que dès la semaine prochaine, tout devra être prêt pour la mise en place de cette administration. L'ENA a rendu public le nom de ceux qui ont reçu les épreuves écrites et qui sont attendus pour les épreuves orales. Et aussi, il faut dire à d'autres qui n'ont pas vu leur nom, que le processus continue aussi avec la deuxième phase. La deuxième phase, c'est le recrutement sur titre. Et nous sommes en train de travailler. L'administration sera mise en place d'ici peu parce qu'on y travaille. Le VPM, l'IAO, il ne dort pas. Le premier ministre, chef du gouvernement, Sam Aloukonde, est avec nous. Il nous accompagne et nous travaillons vraiment d'arrache-pied parce que nous avons l'obligation de rendre effective la vision du président de la République en termes d'inclusion sociale des personnes avec handicap. La nouvelle administration du ministère des personnes vivant avec handicap est une réponse du chef de l'État pour la lutte contre toute forme de discrimination. Son fonctionnement va favoriser la mise en place d'un cadre normatif devant réglementer et protéger les personnes vivant avec handicap au sein de la société congolaise. La délégation des élus provinciaux du Haut-Katanga est à Kinshasa. Elle est venue déposer le projet de règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga au président de la Cour constitutionnelle, nous dit Nikos Seseploka. Après son adoption par la plénière, le projet de règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est désormais à la Cour constitutionnelle. Une délégation des élus provinciaux du Haut-Katanga est en mission officielle à Kinshasa, la capitale, pour déposer le projet de règlement intérieur amendé à la Cour constitutionnelle. Question de vérifier la conformité de ces documents par rapport à la Constitution de la République démocratique du Congo. La Constitution confie au bureau provisoire trois missions, donc cette mission c'est une mission parmi tant d'autres, celle qui a consisté à élaborer des règlements qui s'adaptent aux réalités de l'heure. Nous devons nous assurer que ces dispositions légales sont conformes à la Constitution et aux lois du pays. C'est comme ça que nous sommes venus à la Cour constitutionnelle pour solliciter cet avis de conformité à la Constitution de notre nouveau règlement de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous avons un récépissé qui vient de nous être livré, qui prouve que nous venons de déposer et nous avons en quelque sorte la guise de réception. Conduite par le premier secrétaire du bureau d'âge de cet organe délibérant, cette délégation est composée de quatre députés provinciaux et du coordonnateur du bureau d'études de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et pendant ce temps, les membres de l'UDPS regroupés au sein de la structure Grande Province Orientale se sont retrouvés avec le secrétaire général du parti et présidentiel Augustin Kabouya. De quoi ont-ils parlé exactement ? La réponse, c'est dans ce reportage d'Alem Bikai. Ils se sont mobilisés comme un seul homme pour témoigner leur soutien défectible au président de la République, Félix Antoine Tiseké et son émissaire politique honorable Augustin Kabouya. Ces ressortissants des quatre provinces qui composent la Grande Orientale à savoir Tchopo, Ituri, Bazouélé et Autouélé, membres de l'UDPS, ont tenu également à remercier les chefs de l'État pour la désignation de leur secrétaire général comme informateur. Ce choix est dû au fait que le monsieur le secrétaire général est un rassemblement. un grand mobilisateur, un pacificateur. En sa qualité de coordonnateur de cette structure, Barout Libaya a plaidé pour que les filles et fils de la Grande Orientale soient aussi représentés dans les futurs gouvernements. Nous, grande province orientale de l'UDPS, vous prions de ne pas nous oublier l'os des différents qui nous en passent dans les gouvernements, dans les entreprises publiques et autres institutions. étatiques. En réaction, le député national Augustin Kabouya a exhorté l'assistance à soutenir les chefs de l'État dans ses efforts de ramener la paix dans l'est de notre pays. mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre pays. Il n'y en a pas deux. Mettons d'écouter nos appartenances. Parlons tous un même langage. de l'économie de la paix. Vous avez les droits de s'approprier Félix combien faut-il payer pour accéder au parking de l'aéroport international d'Injili ? La question a alimenté les débats au sein de l'opinion publique. Le directeur général de la régie des voies aériennes, Léonard Ngouma, a justement fixé l'opinion. C'était lors d'une conférence de presse. Paulette Nomba nous en dit un peu plus. Présumé hausse de tarification de la taxe de parking dans les installations de la RVA à l'aéroport international d'Injili. Ces rumeurs alimentées dans les réseaux ne sont que de fake news. Informé de la situation du 15 au 17 mars dernier, le directeur général de la RVA SA Léonard Ngouma Mbaki est descendu sur terrain pour enquête. Il recadre le chose à travers un point de presse sur place à la tour de contrôle pour éclairer l'opinion. Création de nouvelles décisions d'amnifères pour les parkings officiels et VIP de la RVA internationale d'Injili. La redévance d'accès au parking est une redévance qui existe partout au monde. Les droits d'accès au parking VIP et officiels sont de 12 dollars hors taxes. à cela s'ajoutent la quantité de valeur ajoutée TVA de 16%. Soit 12 dollars fois 16% ce qui nous donne 13,90 dollars qui est arrondi à 14 dollars par manque de monnaie divisionnelle. Le paiement s'est fait soit en dollars soit en francs qu'on voulait pour taux et tout l'argent collecté à ce titre est reversé en banque. L'écart d'exemption à ce parking VIP et officiel concerne les véhicules officiels du gouvernement des phares d'essai des chefs de mission diplomatique avec des plaques et d'eau à bord établi à ce titre. Leona Ngo Mambaki a tapé du poing sur la table pour restaurer l'ordre dans ses services aéroportuaires d'Unchili. Infrastructure où en sommes-nous avec le projet de renforcement des capacités de la mise en oeuvre des transports urbains de Kinshasa ? Quel sera le meilleur mécanisme de financement et de gestion de ces plans qui bénéficient de l'appui de l'AGK ? Quelques experts sont en atelier ici à Kinshasa pour y réfléchir. Dans cet amphithéâtre de l'INRB ce mardi 19 mars les experts des ministères institutions et autres structures concernés par le projet de renforcement des capacités pour la mise en oeuvre du PDTK passent au peigne fin les résultats de quelques groupes de travail. Le consultant a proposé l'instauration d'un comité de pilotage c'est-à-dire une structure qui va gérer faire le suivi et appuyer la réalisation des projets prévus au PDTK. Quel mécanisme pour financer ce PDTK l'expert japonais propose trois scénarios le budget du gouvernement et deux volets de financement dans un cadre de partenariat public-privé. Une partie viendra de l'investissement du président d'ailleurs pour le moment le président de la république a demandé qu'on élabore un plan quinquennal donc on a dans ce plan là on va essayer d'inscrire des projets du plan directeur et en dehors du financement national on a parlé du financement du PPP les propriétaires des terres où on doit faire des installations voir comment on peut collaborer avec eux et puis avec les projets de transport rentable il peut y avoir des privés qui peuvent venir investir dans les chemins de fer ou dans liberté ou dans d'autres transports en commun Ces travaux de deux jours aboutiront à des propositions pratiques pour améliorer la mobilité dans la ville de Kinshasa en proie à des embouteillages et un civisme routier La campagne de vulgarisation menée par le Fonarev pour dénoncer les actes de violence dans l'est du pays les femmes des médias s'approprient de cette campagne Regardez Je m'appelle Dunia Un soir les miliciens sont entrés dans notre village Mon fils est né de 13 ans terrifié à tenter de s'échapper mais il a été vite rattrapé traîné de force dehors Je le vois encore lutter crier mon nom en vain Alors que nos regards se croisent on lui tire une balle dans la tête et là mon coeur se brise et mon monde s'arrête complètement Ils ont ce soir-là exterminé toute ma famille Je suis aujourd'hui la seule survivante Je réclame justice pour tous les miens Les Congolais sont appelés à se mobiliser pour défendre l'intégrité territoriale C'est l'appel lancé par l'écrivain camerounain Charles Onana qui poursuit son séjour sur les sols congolais On fait le point avec Eric Kabamba Un silence assourdissant dans l'assistance Tous les regards et attentions sont tournés vers cet orateur du jour Charles Onana écrivain camerounais qui vient de mettre en lumière tous les coups préparés depuis plusieurs années par le Rwanda pour agresser les RDC De vérité contenue dans son ouvrage Holocauste Congo l'omerta de la communauté internationale fruit des plus de 20 ans de recherche C'est un ouvrage de plus de 200 pages C'est journaliste camerounais d'investigation pointe du doigt Paul Kagame qui est aujourd'hui à la base de la mort des plus de 10 millions de Congolais et plus de 500 000 femmes violées Dans ce livre choc présenté à cet auditoire l'orateur parle aussi de toutes les stratégies mises en place par le Rwanda pour piller le minéré congolais Je voulais que ma présence ici aide les Africains à savoir que la République démocratique du Congo a besoin de secours qu'ils viennent en aide au Congo pour que le Congo ne soit pas dépassé parce que si on laisse disloquer la République démocratique du Congo toute l'Afrique centrale sera détruite Bien avant cet écrivain camerounais a tenu à rendre hommage à un prêtre congolais qu'il considère comme son modèle Mgr Christophe Mundi-Hiroi ancien archevêque de Bukavu assassiné en 1996 par le pouvoir rwandais Il a organisé une messe d'action des grâces en mémoire de ses grands hommes de Dieu Messe dite par Mgr Sébastien Mouyengo qui lors de son homélie appelait les jeunes congolais à prendre Mgr Christophe Mundi-Hiroi aujourd'hui comme modèle de courage Message lancé en présence de plusieurs autorités politiques du pays dont le ministre de la recherche scientifique Gilbert Kabanda Et les Congolais de la diaspora de France eux se sont retrouvés pour échanger le vœu et saluer la réélection de Félix Antoine Tisekedi Tchilombo pour son second mandat C'était au tour du président de la dynamique des entrepreneurs congolais Thierry Tchilombo commentaire Nana Nawij Les hommes d'affaires congolais de France sont déterminés à promouvoir l'entrepreneuriat en vue de relever le défi du développement regroupé au sein de la dynamique Moussala que conduit Mme Rita Ressombe ces hommes d'affaires ont réaffirmé leur volonté de valoriser les savoir-faire congolais Au cours de la cérémonie d'échange de V l'ambassadeur de la RDC en France Emile Ngoï a reconnu la participation citoyenne et active de la diaspora congolaise au processus électoral Nous avons un défi un défi majeur d'accompagner les chefs de l'État dans la grande mission que la nation lui a confiée Les parés de la dynamique Moussala Thierry Tchilombo a reçu un tableau qui immortalise les scores réalisés par l'électorat congolais de la France pour la dernière élection C'est le pourcentage le plus élevé de résultats issus des votes des Congolais de l'étranger résidant en Afrique du Sud en Belgique au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique Du déroulement des votes au débrouillement des multans chacun d'entre vous s'est investi pour que ces élections au sein de notre ambassade soient une réussite et ce malgré le froid de l'hiver que vous avez bravé et la contrainte de cette dette qui commet en plage Quelques instants de silence ont été observés en mémoire des milliers de Congolais victimes de la guerre qui sévit dans l'est de la RDC Et pour terminer la guerre d'agression dans la partie est du pays les technocrates ont fait un certain nombre de propositions contenues dans un mémo à présenter au président de la République Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo pour eux chaque Congolais doit apporter sa contribution pour mettre fin à cette guerre injuste Cédric Kenina nous en dit un peu plus L'insécurité dans l'est du pays une affaire de tous les Congolais les collèges des technocrates Tsunukonga Bantu n'est pas resté indifférent cette structure dirigée par Justin Kabongo Tumsala vient de déposer un moment auprès du président de la République Félix-Antoine Tshiseki dit le dit moment contient un certain nombre de propositions pouvant permettre le retour de la paix dans la partie est et mettre effet à l'insécurité sémée par le trou rwandaise Tous les pays du monde ont des yeux draqués sur notre pays Ils veulent que cette partie de notre pays soit rattachée aux rwandais voisins comme ça ils auront la facilité de venir probablement prendre face qu'ils estiment que le secrétaire actuel avec sa stratégie avec son amour patriote ne peut pas accepter que le pays soit divisé nous avons demandé qu'on puisse instaurer un système de la rééducation de valeurs morales Pour les présidents du collège des technocrates les Congolais sont appelés à unir leurs forces autour du président de la république et à bannir la traîtrise question de renforcer et améliorer notre service de communication à l'extérieur Parmi les propositions faites nous avons également la création d'une entreprise de télécom locale question d'être autonome Ce journal est terminé mais avant de se quitter le rappel des titres affaissement de l'immeuble à Sosimat le gouverneur de la ville province Kinshasa Jantiningo Bilambaka a ordonné la démolition méthodique pour gérer toutes les conséquences afin d'éviter le pire l'autorité urbaine dit également n'est pas être concerné par la délivrance des autorisations de bâtir vous avez suivi les détails dans ce journal et puis en nouvelle vous avez suivi Stani Bujekera Tchamala a été libéré et finalement il est sorti de prison hier mardi 19 mars 2024 après 6 mois de détention voilà ce journal est complètement terminé nous disons merci à Mamita Bangulu et à Pechou Moubenga Yaka Songo qui l'ont réalisé la partie technique a été assurée par José Dimonekene Yannick Iangouma et Alain Galia en leur nom je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise l'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes au revoir Sous-titrage ST' 501 RTNC le journal publicité Le projet Transforme invite toutes les femmes opérant comme micro-entrepreneurs individuels formels ou informels à se faire enregistrer comme candidates au programme soutien à la femme micro-entrepreneur ces femmes doivent être des congolaises âgées de 18 ans et plus appartenant à des structures d'encadrement de femmes entrepreneurs dans les villes de Kinshasa Matadi Goma Bukavu Bunia Mbujima et Ekanan elles doivent avoir des activités dans les secteurs de l'agro-transformation industrie légère et des services à valeur ajoutée les femmes répondant à ces profils mais qui ne sont pas membres des structures d'encadrement peuvent s'enregistrer auprès de structures reconnues par le projet Transforme pour plus d'informations s'adresser aux antennes provinciales du projet Transforme aux adresses suivantes et sur les sites www.transform.cd et le réseau social du projet Transforme